Mesdames, Messieurs, bonsoir à l'une de l'actualité. Après deux mois d'étravaux de réhabilitation, la circulation a repris sur le pont Lhubi dans la province du Kassai-Oriental. Ce pont d'une importance capitale renoue le trafic sur la route nationale numéro 1, Bujima et Kananga, en passant par Kabe à Kamwanga. Et puis fermeture de trois postes frontaliers entre la Zambie et la RDC. Les pourparlers entre le gouvernement congolais et zambiens ont démarré depuis ce dimanche. Cela suite à la série des mesures interdisant l'importation des boissons gazeuses sur le sol congolais. Julien Paloukou, ministre du Commerce extérieur, appelle à la population de la province du Okatanga au calme. Enfin, le dossier de la rédaction de ce soir s'est penché sur la santé sexuelle des jeunes en RDC. Ces jeunes sont souvent confrontés aux problèmes liés à la santé sexuelle. A la base de cette situation, le manque d'informations, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce sera tout pour les titres. D'abord l'actualité. Un nouveau pont d'une capacité de 45 tonnes vient de remplacer l'ancien qui s'était effondré dans l'eau avec un camion chargé d'une cargaison de maïs causant ainsi des pertes en vies humaines. Après deux mois d'intenses travaux exécutés par l'Office des routes Kassaï-Orientale, le trafic a repris. C'est le gouverneur de province qui a présidé cette cérémonie de remise. Regardez. Lancement samedi 10 août 2024 de la reprise de traversée sur le pont Loubirenois ainsi le trafic sur la route nationale numéro 1 Boujima-Ikananga. Ceci après deux mois et deux semaines de travaux exécutés par l'Office des routes Kassaï-Orientale avec le financement de Fonair pour le remplacement de l'ancien pont qui s'était effondré dans l'eau avec un camion chargé d'une cargaison de maïs par un nouveau pont. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Boakapo en présence du vice-gouverneur Dr. Augustin Kayembe-Moulémena des différentes autorités provinciales, territoriales, coutumières et de la population venue nombreuse pour la circonstance. Le directeur provincial de l'Office des routes Kassaï-Orientale, Marcus Okita-Chotia, a décrit les travaux exécutés avant de préciser que le nouveau pont a une largeur de 4,20 m et peut supporter jusqu'à 45 tonnes de charge. Il en a profité pour demander au gouverneur de province de faire observer aux utilisateurs de ces ponts le respect du tonnage prévu par les concepteurs. C'est ici pour moi l'occasion de vous demander excellence et faire observer dans le strict respect le tonnage voulu par les concepteurs à ces points de passage pour nous éviter à l'avenir l'événement malheureux que nous avions connu au 26 mai dernier. De son côté, le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouacapo a salué l'implication personnelle du président de la République, Félix-Antoine Tsegredi-Chilombo, pour la réussite de cet ouvrage. Il a félicité l'Office des routes pour le travail bien fait et s'engage à la protection de l'ouvrage. Juste après ce lancement, une dizaine de gros camions lourdement chargés des marchandises en provenance de Kinshasa ont traversé. Les constructions anarchiques qui envahissent le site de l'ONATRA, RVA et le ministère des Affaires foncières vont être détruites. Pour se rendre compte, une commission mixte affaires foncières, ministère de l'Urbanisme et Habitat, ainsi que la régie des voies aériennes, a effectué une descente sur les différents sites. Question de s'enquérir de la situation sur le terrain. Nanou Mba, Blaise Kitiki et Fiston Monomou. Les emprises ferroviaires et les installations de l'ONATRA, situées entre Première et Sétiomerie Limité, sont occupées par des constructions anarchiques hors normes. Sans les chemins de fer, il est impossible et difficile de penser au développement des transports sur l'ensemble du territoire, a dit Henri Morton Stanley. Nous pensons qu'au niveau du gouvernement, des solutions vont être prises pour que ces emprises ferroviaires puissent être libérées. Il y en a des mêmes aussi des installations de l'ONATRA qui sont occupées. La ministre d'Etat des Affaires foncières, Acacia Bandoubo-Lambongo, et le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Chris Pembadou Pandou. Ainsi, le comité de gestion de l'ONATRA était sur le terrain pour faire le constat de ces sites spolués. Les sites de wagonnage, de dépôt de diesel, l'atelier de formation, les sites Sokopao, ont été visités par ces deux membres du gouvernement. Un autre site visité est celui de Mbatakoulous, site certifié de la régie des voies aériennes, qui tourne l'axe piste des manœuvres d'atterrissage des avions qui viennent de partout, est occupé par des constructions anarchiques toujours hors normes. Vous pouvez voir l'avion là qui passe, il passe à moins de 30 mètres. Normalement, là c'est la phase d'atterrissage. Il est dans les 30, 35, 40 mètres. Et alors là, l'avion est très vulnérable et nous sommes carrément dans l'axe de piste. C'est comme ça que, comme vous avez dit, les excellences ont tenu à venir palper du doigt pour ramener la chose au haut niveau. Conformément à la vision personnelle de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, nous sommes mobilisés ensemble avec leurs excellences pour que cette question soit remontée au niveau du conseil des ministres pour une décision courageuse de démolition. Ici, c'est le site Badara. Appartenant à la régie des voies aériennes, ces sites réservés pour la construction des hôtels de l'aéroport international d'Injil pour répondre aux exigences de l'Organisation internationale de l'aviation civile, mais ces sites espolués par des constructions illégales et hors normes. Les membres du gouvernement ont fait un constat amer et déplorable. Ces derniers ont promis de soumettre cette situation au conseil des ministres. Et puis, la population de la ville de Vira salue l'opération de démolition des maisons situées sur l'emprise de la RN5 pour permettre à la société burundaise du groupe EIS et CAD avancer rapidement avec les travaux de construction et de modernisation de l'autoroute composée de quatre bandes et un séparateur pour éviter des accidents. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Bukavu. Une dizaine de maisons à matériaux durables construites anarchiquement dans les espaces entre les poteaux de câbles moyenne tension de la SNL et la chaussée située entre le pont Moulongwe et le parking ont été démolies. Nous sommes dans la ville d'Ouvira au sud qui vaut. Sous une haute surveillance des éléments de l'ordre, le poclet de la machine de la mairie d'Ouvira est entré en action pour faire respecter l'ultimatum de 72 heures du conseil de sécurité urbain dirigé par le maire Kiza Mouato. Sous l'applaudissement de la population d'Ouvira, cette machine a cassé des maisons tandis que ces derniers ont démoli eux-mêmes leur bâtisse. Les propriétaires de ces maisons disent être victimes d'une escroquerie par le service de l'État et supposent détenir des documents fonciers authentiques, notamment les autorisations de bâtir et le certificat d'enregistrement. Le révérend pasteur Kachindi Bakingakati et autres victimes disent, c'est référent à la loi Bakajika, que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, mais si l'État requiert son sol, il y a toujours des préalables en faveur des occupants. Ces derniers soulignent que malgré le coup dur sur eux, ils souhaitent voir ces projets aller jusqu'au bout. Une fois cette route terminée, il s'assura l'honneur pour la RDC en général, mais si ces projets s'arrêtent à mi-chemin, ça sera alors une désolation. Pour rappel, ces maisons démolies étaient à la base du retard constaté dans les travaux d'assainissement et de la construction d'une autoroute à quatre bandes, large de 30 mètres, travaux financés par le gouvernement central et exécutés par une entreprise bourroulaise du groupe EIS-EK entre le rond-point Kavivira et le port de Kalundu, sur une distance de 10 km. Direction la province du Nord Kivu, où la ministre des Affaires Sociales s'est rendue dans le camp des déplacés de Bouchagana, dont sa gébécière, Aziz Amnana, a apporté aux populations victimes des conflits armés, des vivres et non-vivres. Regardez. Ces déplacés venus de Kibumba, Routuro, se retrouvent dans ce camp appelé Bouchagana. La ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, du haut de ses 36 ans d'expérience dans l'humanitaire, Aziz Amnana, n'a pas manqué à son devoir. C'est lui de redonner les sourires aux déplacés. Sous les champs, la ministre a tenu, comme dans ses habitudes, à distribuer personnellement les vivres et non-vivres aux sinistrés, qui remercie le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Pour la ministre des Affaires Sociales, le gouvernement fournit beaucoup d'efforts pour que les déplacés regagnent leur demeure. Je tiens toujours à leur rappeler que le président est avec eux, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Ils dorent avec leurs problèmes, ils se revêtent avec leurs problèmes. Et je pense que d'ici là, nous allons retrouver la paix pour faire taire les armes. Je pense que c'est ça la priorité pour que des milliers de familles que je viens de visiter puissent retrouver la paix, puissent retrouver leur toit et pour qu'ils puissent avoir une vie normale. Et j'essaie d'apporter la paix en échange avec eux, les amener le message de paix, de consolation, et de compassion. Pour terminer sa tournée, Aziz Amounana est allé poser le même geste à Trabemko où trois camps des déplacés qui viennent de plusieurs sites, Bassin du Congo, Munigui, Kayembe, La Sousse, tous, félicitent le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour l'intérêt porté à leur égard. La détermination du gouvernement et l'implication de la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale à améliorer leurs conditions, sociales et humanitaires. Voilà, vous avez corrigé avec moi qu'il s'agit des camps des déplacés de Bouchagara dans la province du Nord Kivu. Retour à Kinshasa où le comité de politique monétaire de la Banque Centrale du Congo qui a maintenu son taux directeur à 25% pour le gouverneur de la BCC, Malangou Khabedi, qui a présidé cette réunion. Le maintien de ce taux directeur va permettre à la Banque de consolider et renforcer la value extrême de la monnaie nationale et le développement positif, relationship à l'inflation. Un reportage de Dada Chabani. Réunis les jeudis 8 août 2024 sous la présidence de Mme le gouverneur de la Banque Centrale du Congo, Malangou Khabedi Mboui, le comité de politique monétaire a pris ses décisions. Le maintien du taux directeur de la BCC à 25%, déporté les coefficients de la réserve obligatoire sur les dépôts à vue en monnaie nationale des 10 à 12%. Le CPEM a également gardé à 0% les coefficients de la réserve obligatoire sur les dépôts à terme en monnaie nationale et maintenu les coefficients de la réserve obligatoire sur les dépôts en devise à 13% et 12% pour les dépôts à vue et à terme respectivement. Ces bactéries de mesures prises visent à consolider et ont renforcé les récents développements positifs relatifs à l'inflation et à la valeur externe de la monnaie nationale des francs congolais. Le CPEM a noté que l'activité économique est restée soutenue et les pressions sur les taux d'échange et les prix intérieurs ont diminué au cours des sept premiers mois de l'année 2024. En effet, la dépréciation du franc congolais s'est située à 6,4% pendant cette période contre 17% à fin juillet 2023, reflétant l'impact de la mise en œuvre continue des mesures de stabilisation prises dans les domaines monétaires et budgétaires. De son côté, l'inflation a connu un relativement significatif, se situant à 8,5% à fin juillet 2024, comparé à 16,5% à la même période de 2023. Le CPEM a souligné que malgré les évolutions positives observées à fin juillet et les bonnes perspectives macroéconomiques pour l'année 2024, les facteurs importants des risques et d'incertitudes demeurent, y compris au niveau de l'environnement extérieur, exigeant une vigilance constante et une réponse prompte des politiques économiques aux évolutions macroéconomiques constatées ou anticipées. Dans cette perspective, et tenant compte de la situation actuelle de la liquidité intérieure, le CPEM a renforcé l'orientation restrictive de la politique monétaire et a décidé de relever les coefficients de la réserve obligatoire sous les dépôts à vue et en monnaie nationale. Le CPEM a par ailleurs noté avec satisfaction le renforcement en cours de l'harmonisation des politiques budgétaires et monétaires essentielles au retour soutenu de la stabilité du cadre macroéconomique et d'une croissance diversifiée de l'économie. La prochaine réunion ordinaire du CPEM aura lieu le jeudi 7 novembre 2024 sous la présidence de Mme le Gouverneur Malangoukabedi Mboui. Je l'ai dit au sommaire, la Zambie a annoncé la fermeture de trois de ses postes frontaliers avec la RDC, une décision qui fait suite à l'interdition de la RDC de l'importation sur son territoire des boissons gazeuses. A l'issue d'une réunion avec les experts du gouvernement, le ministre du Commerce extérieur a dit que cette série de mesures vise à sauvegarder les industries locales. Toutefois, les deux parties vont se rencontrer dans la province du Okatanga pour une solution durable. Reportage. Le gouvernement congolais, par le biais du ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou Kaungia, appelle la population congolaise en général et celle du Okatanga en particulier au calme. Car le pourparler entre le gouvernement congolais et zambien ont démarré depuis ces dimanches via Vision Conférence pour aboutir à la réouverture rapide des frontières fermées par la Zambie suite à la série de mesures interdisant l'importation temporaire de quelques produits dont le bière, boisson gazeuse, ciment, clinker et la chaux. Il a été convenu que dans les prochaines heures, les deux voies de voie se rencontraient, bien entendu, pour qu'on puisse examiner les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce, pour qu'on puisse examiner les contenus de l'accord commercial qui nous lie avec la Zambie et pour qu'on puisse les confronter effectivement aux mesures qui ont été prises par le gouvernement à travers le ministère du Commerce extérieur. Donc je voudrais appeler toute la population pour lui dire que bien entre la Zambie et la RDC. Nous nous parlons déjà, nous sommes régi par un accord et c'est un respect à ces accords que nous allons nous rencontrer pour devoir examiner ce contenu et trouver des voies de sortie qui ne créent pas de panique de part et d'autre. Les deux parties vont se rencontrer à Lubumbashi dans le Okatanga dans le tout prochain jour. De retour dans la capitale, au terme d'un séjour médical à Bruxelles, en Belgique, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a eu des activités à la cité de l'Union africaine où il a notamment présidé une réunion du Conseil des ministres restreints. Le chef de l'État a aussi eu des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré, sur la situation sécuritaire et économique du pays. La semaine du président en 5 minutes avec Pierre Kibambé-Somoui. Aussitôt rentré à Kinshasa en début de semaine, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, s'est réunis au travail dans son cabinet de la cité de l'Union africaine. Le chef de l'État a eu une séance de travail avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré. Des questions liées à la sécurité et l'économie du pays étaient au centre de leurs échanges concernant la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Il a été convenu qu'une évaluation régulière de la situation sur le terrain sera faite. Le chef de l'État n'a pas lésiné sur le moyen. Le recrutement s'est effectué. Des éléments ont été bien formés et équipés pour faire face à la guerre d'agression, a dit en substance le président de l'Assemblée nationale. Économie nationale, le programme de diversification de l'économie du pays sera mis en exécution avec un suivi permanent pour faire face notamment à la dépréciation du franc congolais par rapport aux dévices étrangères. Une mise en garde à tous les grossistes qui pratiquent des prix fantaisistes. Le contrôle dans ces secteurs sera régulier et rigoureux a renchéri le président de la Chambre basse du Parlement. D'une grande activité à une autre, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Bichlombo, a présidé le mercredi à la Cité de l'Union africaine, un conseil des ministres restreints auquel ont pris part la première ministre Judith Soumy-Nuatoulouka et une dizaine des ministres sectoriels. Des questions relatives à la crise sécurité dans l'est du pays, la situation humanitaire et au contexte socio-économique ont été débattues au cours de ces conseils des ministres restreints. La famille présidentielle est prouvée suite au décès du patriarche Marcelo Tshiseké Bichlombo en compagnie de sa chère épouse Denise Nyakeru Tshiseké Bichlombo. Le président de la République s'est rendu à la cérémonie funéraire de feu Tshiseké Bichlombo-Kaniki Marcelo dans les installations de l'hôpital du cinquantenaire. Sur place, le couple présidentiel s'est incliné devant le corps de l'illustre disparu avant d'assister à la cérémonie d'hommage publique à laquelle ont participé madame la première ministre Judith Soumy-Nuat et plusieurs autres personnalités. Décédée à l'âge de 82 ans, feu Tshiseké Bichlombo-Kaniki était un proche-parent du patriarche Etienne Tshiseké Bichlombo-Kaniki. Les marchés pirates ont repris à Matadikibala, ce malgré l'interdition formelle des autorités, après le drame qui s'était produit causant des pertes en vies humaines, la suspension du secrétaire général du numérique pour le détournement de la paie des agents du secrétaire général du numérique et la condamnation de Korné Nanga, leader d'un mouvement politico-militaire à la peine de mort, autant des sujets qui ont fait la une de l'actualité la semaine qui vient de s'achever. Serge Mata. Le processus d'indemnisation des victimes des guerres de Kisangani a été relancé dans la province de la Tchopour et ce, après la suspension il y a quelques temps des anciens gestionnaires des fonds spécials des réparations et d'indemnisation des victimes des activités de guerre par les ministres et d'État, ministres en charge, la justice et garde des Sceaux. Korné Nanga et 25 autres personnes ont été condamnées à la peine de mort par la cour militaire de Kinshasa-Gombi, siégeant en matière répressive au premier degré à la prison de Ndolo. Ils ont été tous reconnus coupables des crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. démantelé par la police nationale congolaise, une bande de volets de véhicules a été condamnée à 10 ans de servitude pénale lors d'un procès en flagrance au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Mathéti. Les conseils communaux ont présenté leurs désidératas au président de l'Assemblée nationale lors d'une rencontre d'échange. En réponse, Vittel Caméré a promis de prendre en compte leurs demandes dans les budgets 2025. Le début des candidatures pour l'élection du bureau définitif du Sénat a bel et bien démarré en début de semaine, conformément au calendrier réaménagé. Parallèlement, initialement prévu pour le week-end, l'élection du bureau définitif, la Chambre hors du Parlement a été reportée à une date ultérieure, tout comme la plénière d'audition des candidats retenus à différents postes. Candidate, la République démocratique du Congo a été choisie pour accueillir les forums de coopération commerciale et économique entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique cib-saharienne en 2025. Le secrétaire général de l'administration du ministère du Numérique a été suspendu par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique pour manquement grave. Ce dernier, selon Jean-Pierre Liaou, a détourné l'enveloppe salariale dégagée pour la prise en charge des cadres et agents de l'administration du Numérique. La ministre d'État, ministre en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a lancé, au cours d'une intervention, un appel appuyé aux diplomates et représentants des organisations internationales présents en République démocratique du Congo pour soutenir activement les processus de Luanda. La République démocratique du Congo a été portée à la présidence de la commission du Golfe de Guinée à l'issue d'une résolution de la sixième session ordinaire de cette organisation sous-régionale tenue à Accra, au Ghana. La population de Mongafoula a, au cours de cette semaine finissante, tiré la sonnette d'alarme sur l'état de délabrement de la route Kimoenza qui mène vers les sites touristiques Lolaïa Bonobo. Entre-temps, toujours à Mongafoula, l'on constate actuellement les retours des marchés pirates à Matadi Kibala, des ans après l'accident qui avait causé la mort de plus d'une vingtaine de personnes suite au sectionnement d'une câble à haute tension. Vous l'avez compris, c'est la revue de presse rétrospective de la semaine, justement, des journaux sélectionnés pour vous par Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette retrospective hebdomadaire de la revue de presse. Félix-Antoine Tshisekedi, de retour à Kinshasa, au terme d'un séjour médical à Bruxelles, en Belgique, annonce la prospérité. Le président de la République n'est ni fragilisé, ni frustré, ni encore moins asphyxé. Dans une interview accordée à Radio Top Congo à Bruxelles, Félix-Antoine Tshisekedi charge l'ancien président Joseph Kabila, titre ECO News. Ce dernier est accusé de préparer une insurrection, l'alliance du fleuve Congo, c'est lui. Cornel Nanga et ses complices condamnés à la peine de mort par la cour militaire de Tinshasa Gumbi, titre info 27.CD, ceci pour crime de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel, et trahison. Un mandat d'arrêt international contre Cornel Nanga et d'autres condamnés en cavale, note 7 sur 7.CD, ainsi on a décidé le gouvernement, suite au verdict prononcé par la cour militaire. Les rebelles du 1-23, RDF, s'emparent de Higna Karkoma, au nord, qui voient alors que les forces armées de la République démocratique du Congo observent le cessez-le-feu entrer en vigueur. Le 4 août 2024, rapporte Politico.CD, la population déplore la violation du cessez-le-feu. Les rebelles du 1-23 s'organisent pour faire leur entrée en Itourie, par le littoral du lac Albert, constate le potentiel point cédé. L'alerte est donnée par l'administration militaire et les forces vives de l'Itourie. Un journaliste assassiné à Boutembo, son corps jeté dans un stade, écrit la prospérité. Guylain Kassonia fut l'ancien journaliste, présentateur en Swahili à la radio Opendo, émettant à Boutembo, au nord, qui vaut. Inquiétude de l'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières, la récrudescence de M-Pox en RDC est alarmante, note le phare. 12 300 cas suspects sont notifiés dans 23 provinces du pays. Le général Blaise Kilimbalimba porte plainte contre maître Joël Kitingé. Selon le quotidien, le commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa accuse cet avocat d'avoir caricaturé l'image de la police nationale. Nous bouclons cette rétrospective de la revue de presse par la ville de Kassoumbalessa dans le Haut Katanga, qui a été le théâtre le lundi 5 août dernier des manifestations violentes des transporteurs exerçant au couloir de petits commerçants frontaliers à en croire la référence plus à la base de cette situation, l'interdiction du ministre du Commerce extérieur d'importer certains produits étrangers. Vous savez, la santé sexuelle se réfère à un état de bien-être émotionnel, social et physique lié à la sexualité et à la reproduction. C'est ce qui explique une approche positive et respectueuse de la sexualité et la possibilité d'avoir des bonnes relations sexuelles sans violence ou discrimination. Malheureusement, à Kinshasa, les jeunes sont souvent confrontés aux problèmes liés à la santé sexuelle à la base de cette situation, le manque d'informations fiables, les tabous et autres raisons. Un grand dossier de Emendai. La santé sexuelle, un nouveau monde pour les adolescents. Dans le processus de leur développement intégral, les jeunes ont besoin de la bonne information pour les préparer à une vie d'adulte responsable. Malheureusement, avec les nouvelles techniques de l'information et de la communication, c'est toutes sortes d'informations venant de plusieurs sources qui s'offrent à eux. La famille reste le cadre idéal des formations et d'informations pour adolescents. En effet, les parents doivent assumer leurs responsabilités et briser les tabous. Parler de la sexualité avec mes enfants, pas beaucoup. Je ne parle pas trop de sexualité avec les enfants. Je leur parle de ça, mais indirectement. que tel avait fait ça et puis la suite était comme ça. Vous savez, nous les bantous, c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment enlever dans nos langages. Nous avons compris que beaucoup d'enfants n'ont pas appris la santé sexuelle et ils apprennent ça à l'extérieur. Comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est compliqué. D'où l'enfant doit apprendre. Je peux prendre mon cas. Mes enfants, je les ai appris la santé sexuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas envoyer l'enfant à la sexualité, mais apprendre à l'enfant comment fonctionne son corps. Vous avez des témoignages ? Non, moi j'avais goûté juste une fois et je suis tombée enceinte. C'est parce qu'il y a eu manque d'informations à l'enfant. Parlez aux enfants, soyez des amis de vos enfants, ils vous parleront. Les manques d'informations peuvent conduire à la dérive, surtout pour ces jeunes inexpérimentés. Je n'ai pas appris la sexualité à la maison, mais je l'ai appris à l'école. Vu que je suis dans le milieu du sportif, j'apprends ça aussi dans notre milieu de sport. Dans plusieurs choses dont j'ai eu à connaître chez mes parents, quand je suis arrivé à l'âge de la puberté, mes parents me prenaient aussi, me expliquaient d'abord comment je peux évoluer dans la vie. Pour assister les adolescents, l'Association pour les bien-être familiales, ABF, a conçu un programme d'encadrement de jeunes, objectif par les sexualités sans tabou. Les jeunes représentent pratiquement plus de 60% de bénéficiaires des activités de l'ABF. On ne peut pas avoir un cadre de leaders jeunes si eux de part n'avons pas de formation. Donc on met d'abord à l'avant des renforcements de capacité dans plusieurs volets de l'éducation sexuelle complète. C'est en même temps une catégorie qu'on pense ne pas être informée, mais qui est informée. C'est vrai qu'il y a aussi cette information qui reste très biaisée, qui est mise à sa disposition. Et donc nous on y va pour essayer de redresser l'information déjà reçue, mais qui n'est pas fiable. Il y a même des stratégies qu'on a pu mettre en place, même dans les entités organisées, sur base des informations reçues lors des discussions avec cette catégorie-là de jeunes. La sexualité des adolescents est une affaire de tous. Jeunes, parents, associations de jeunes, églises et décideurs doivent travailler en synergie pour préparer ces jeunes à leur avenir sexuel réissue. Et puis se communiquer avant de poursuivre ce journal sur l'instruction du ministre de la Recherche scientifique et Innovation Technologique, la coordination du forum des génies scientifiques congolais pour des raisons liées à la mise en place complète de l'ensemble de la logistique sur les lieux prévus pour abriter ces assises. En l'occurrence, le Palais du Peuple informe les chercheurs, les inventeurs invités que la cérémonie d'ouverture officielle prévue pour ce lundi est post-posée au lendemain mardi 13 août 2024, au même endroit, dans la salle de banquet du Palais du Peuple, à 9h30, Simplice Divine Kalunga, président de la sous-commission génie scientifique congolais, qui signe se communiquer. Remise des brevets à 58 jeunes de Kinshasa formés dans l'entrepreneuriat grâce à un projet talent pluriel mis en œuvre par l'organisation KUSO internationale en partenariat avec l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo. C'est un commentaire de Yolande Voka. Formation, incubation, coaching, toutes ces phrases ont été respectées dans le processus des renforcements de capacités en entrepreneuriat de ces jeunes qui constitue la quatrième cohorte formée dans le cadre du projet talent pluriel de l'organisation KUSO internationale, projet mis initié avec ses partenaires dont l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo. 58 jeunes au total ont reçu des brevets sanctionnant la fin de leur formation. 18 parmi eux ont bénéficié en plus des enveloppes à hauteur de 500 à 1 500 dollars comme fonds d'appui à leurs micro-projets et plans d'affaires respectifs jugés innovateurs. L'envers, c'est une épice composée du céleri en poudre. Parce que nous avons remarqué qu'actuellement, les céleri après la récolte, c'est un produit très périssable. C'est une problématique qui nous a vraiment motivés à investir sur ce projet en transformant les céleri frais en céleri en poudre. Comme pour les éditions précédentes, les critères de sélection étaient démises. Les jeunes qui sont formés ou qui sont sélectionnés dans notre cadre doivent être des jeunes qui ont déjà commencé une activité. C'est être une femme, une jeune femme, soit être une personne qui est en situation de handicap, tout comme un peu des personnes atteintes d'albinisme, y compris les personnes qui sont de petite taille. Pour nous, ils sont discriminés par leur taille. Trois années derniers, c'est être de nationalité congolaise. Le projet Talent Pluriel est soutenu par les ambassades de Suède et du Canada. Il s'exécute à Kinshasa, à Bukavu et à Lubumbashi. Le gouvernement de la ville de Kinshasa met les bouchées doubles pour assainir la capitale. Daniel Bumba a visité à tour de rôle les stations de transfert des déchets disséminées à travers la capitale. Edith Tchalla pour ce reportage. L'opération coup de poing à venir, c'est donner une régularité à la salubrité de Kinshasa. Le chemin que prendront les déchets depuis les ménages jusqu'au centre d'enfouissement technique 7 de Mpasa, en passant par les stations de transfert, vient donc d'être réhabilité par le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki. En compagnie de son vice-gouverneur, Edi Ieli, quelques ministres provinciaux, les chefs d'établissements publics dédiés à l'assainissement et les bourgomestres, l'autorité urbaine, a fait le tour des stations de transfert au Yua, Akitambo, Moulard et Mapeso à Bandal, puis la rivière Calamou avant le pont 1ère rue à Limété. Au site du centre d'enfouissement technique, le loutissement illégal a pris de l'espace. L'occasion a été donnée aux occupants d'éviter les lieux pour les biens de la ville. Dans la foulée, le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki invite la population kinoise à s'approprier ce combat de Kinshasa et Zobonga pour redonner à Akin Labelle ses lettres de noblesse. Le village millionné dans la commune de l'Anseli a un nouveau chef coutumier, Oubbu. Siska Ndonga a été investi par le représentant du ministre des Affaires coutumières. C'est le troisième chef coutumier de ce village exploré en 1959 par les autorités coloniales. Situé à 33 kilomètres de la nationale numéro 1 avec une superficie de 20 kilomètres carrés, le village millionné dans le quartier urbano-rural de Dingidingui, dans la commune de l'Anseli, est resté 4 ans d'Iran sans chef coutumier. Pour mettre fin à cette vacance dans la gestion administrative de cette entité, Siska Ndonga, âgé de 71 ans, a été investi chef coutumier Oubbu par le chef de division du ministère des Affaires coutumières. Et ce, conformément à la loi 15015, portant statut de chef coutumier de la République démocratique du Congo. Après son investiture, il lui a remis des attributs du pouvoir, à savoir les Fiji du chef de l'État, Félix Antoine Tisségué de Tchoulombo, et les drapeaux pour son bureau officiel. Cette cérémonie était précédée de l'intronisation par les autorités traditionnelles représentées par le chef de groupement Mekondo et les représentants de tous les chefs coutumiers Téké Oubbu des Autochtones de Tinshasa. Une cérémonie traditionnelle qui a fait la démonstration du pouvoir ancestral lui légué, séance ténante. Occasion pour le représentant du ministre des Affaires coutumières et le chef de groupement, lui prodigué quelques conseils, notamment la restauration de la paix dans cette entité territoriale qui a vécu un conflit de succession entre deux familles. La cérémonie a suscité l'alliance populaire du village Milioni et une ambiance de carnaval agrémentée par le groupe folklorique Téké Oubbu. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités militaires et de la ville-province Kinshasa. Les Congolais à travers le monde continuent de commémorer leurs millions de morts causées par les conflits armés. L'ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la RDC en poste à Buenos Aires a aussi célébré le génocide congolais qui a eu lieu dans la ville martyre de Kisangani. Daniel Warius Chibangu condamne fermement cette tragédie et leurs auteurs lui dorent Balikelaï pour ce commentaire. Comme partant République démocratique du Congo et au-delà des frontières nationales, les Congolais et Congolais ont salué le 2 août dernier la mémoire des millions de compatriotes fauchés à des fins économiques par des prédateurs à travers leurs marches-pieds dans la sous-région des Grands Lacs, notamment le Rwanda. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC à Buenos Aires, Daniel Marius Chibangu Kassonga n'a pas dérogé à la règle. Il a organisé dans l'enceinte de l'ambassade de la RDC dans la capitale de l'Argentine une célébration eucaristique en mémoire des victimes congolaises du Génocoste. C'était en présence de quelques diplomates invités à cette commémoration et du personnel de l'ambassade congolaise. Pour commémorer ce jour, le Génocoste, à l'instar des autres missions diplomatiques. Et pour cette raison, le gouvernement de la République démocratique du Congo, avec en tête de son excellence, monsieur le président de la République, son excellence, qui est en train de sécréter le Congo, a pris la décision de pouvoir commémorer, en date du 2 août de chaque année, le génocide congolais. Et à cette occasion, nous nous sommes arrangés avec tous les membres et les personnels de notre mission pour pouvoir commémorer cette action. Nous avons invité nos amis pour signer un livre de condoléances sur toutes les missions diplomatiques, afin que cela puisse donner un caractère non pas seulement national, mais aussi international. C'est une reconnaissance, mais ce qui est pas train de se passer au Congo. Il faut noter que Kéchassa et Buenos Aires entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. Sachez aussi qu'une commission ad hoc pour l'augmentation des rémunérations des douaniers, la rélecture du règlement d'administration du personnel et le déploiement des matériels roulants pour faciliter la mobilité des agents à travers le pays sont là des recommandations issues des travaux mixtes employeurs et banques syndicales. C'est sous un ton solennel que s'est clôturé à Kinshasa les travaux mixtes employeurs banques syndicales du secteur douanier ouvert il y a une semaine par le directeur général à la DGDA Bernard Kabeze-Moussangou. C'est le directeur général adjoint en charge de l'administration, Jean-Louis Baoul-Namabolia, qui a présidé la tombée des rideaux. Après examen de différentes préoccupations, je puis les résumer en un seul point qui est relatif au bien-être du personnel de la DGDA et au bon fonctionnement des services de celle-ci. Lequel point s'inscrit dans la droite ligne de la politique sociale prônée par son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseké du Chilombo. Des préoccupations d'ordre général communes à toutes les provinces douanières, les problèmes spécifiques de chacune d'elles et les préoccupations des centres médicaux ont été retenus dans le cahier des charges examiné. Dans un élan d'écoute et au regard de l'objectivité qui a caractérisé ces échanges, je me dois de vous rassurer que ni le temps ni les circonstances ne pourront ébranler ma ferme détermination d'améliorer les conditions de travail des femmes et des hommes qui oeuvrent pour la mobilisation des recettes du trésor public. L'élégation syndicale nationale d'approcher les directeurs des ressources humaines, des finances internes et le comité de suivi de la caisse d'épargne salariale afin d'approfondir les questions vitales. La haute direction des douanes a rassuré les participants qu'elle fera preuve d'obligation et d'indigence pour exécuter dans la mesure de ses moyens les engagements pris. Et puis, pour terminer, le ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire veut former une armée verte, forte et disciplinée pour lutter contre l'importation et mettre fin à l'insécurité alimentaire. Grégoire Mouchal Moutomb a effectué une visite d'inspection sur les sites agricoles de Kinga Boa Nguélé et au Centre national de vulgarisation agricole sans oublier la visite des différents sites ou sans stocker les matériels aratoires. L'objectif de cette visite était d'inciter la population à la production images et commentaires dans nos prochaines éditions. Alors, André Ndjeka était derrière la console. Merci à Yolande Voka qui a réalisé ce journal sous la supervision de Fifi Moukundi et la coordination d'Oscar Mbalcaï. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada